Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour le deuxième volet de ce chapitre consacré au pire et meilleur exercice par groupe musculaire. Et aujourd'hui, le muscle noble sera talonneur, en l'occurrence les pectoraux. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, de bref rappel, le premier, c'est que le choix de ces exercices ne sera en aucun cas subjectif, c'est-à-dire basé sur mes préférences personnelles, mais basé plutôt sur des raisons objectives que je vous présenterai. Deuxième rappel, si votre exercice préféré ne fait pas partie des meilleurs, cela ne veut en aucun cas dire qu'il est mauvais, cela veut juste dire que les exercices présentés, lui, sont supérieurs sur certains aspects. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme, en commençant par les exercices qui sont facilement oubliables. A tout de suite. En premier exercice, nous avons le développé guillotine, un nom assez évocateur, qui annonce d'emblée la couleur, en l'occurrence vraiment rien de bon. Exercice qui consiste à un bras placé dans l'alignement des épaules, à effectuer un développé en ramenant la barre au niveau de la gorge. Alors pourquoi cet exercice ? C'est bien pour plusieurs raisons. La première, c'est sa dangerosité, car je vous rappelle que s'il y a bien un critère qui doit absolument prévaloir quant au choix d'un exercice, c'est son aspect sécuritaire. Et le développé guillotine, c'est bien simple, c'est tout l'opposé. En effet, je vous laisse imaginer ce qu'il risque d'arriver si la barre vous glisse des mains, ou si par manque de force, vous n'arrivez plus à la lever, ou si elle vous tombe brusquement dessus. Et l'effectuer aux haltères va effectivement épargner votre gorge, mais je vous laisse imaginer l'état de vos épaules si les haltères devaient subitement chuter au sol. Et quant à ceux qui rétorqueront, oui Menzo, tu peux très bien l'effectuer au cadre guidé, qui au passage est certainement le matériel le moins adapté pour un développé, de par l'aspect très rigide de la trajectoire de barre, je vous dirais oui, effectivement, votre gorge, votre cou va être épargné, mais pas vos épaules. Et en parlant d'épaules, le deuxième inconvénient majeur de cet exercice, c'est la position et le maintien des bras dans l'alignement des épaules. En l'occurrence, tout l'inverse que ce que dicte une bonne technique au développé couché. Position de bras qui lient à la charge de travail risque d'occasionner un stress monumental au niveau de la capsule articulaire, créer des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs, ce qui est d'ailleurs à l'origine de pas mal de blessures et de douleurs chez certains pratiquants. Donc, vous l'aurez compris, vous avez des alternatives beaucoup plus intéressantes et surtout beaucoup plus sécuritaires que le développé guillotine. Donc, évitez de prendre des risques inutiles et oubliez ce mouvement. En deuxième exercice qui va en étonner plus d'un, il s'agit des écartés altères, qu'ils soient inclinés, couchés ou déclinés. Alors, je n'ai rien envers les écartés. À propos de en parler à moi le premier, je suis un grand fan des écartés inclinés à la poulie, mais c'est plutôt envers les altères qui sont qu'on teste le matériel le plus utilisé pour ce mouvement. Mais alors, pourquoi les altères ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que ce matériel va vous faire bénéficier d'un temps total de mis sous tension totalement inégal. En effet, regardez cet exemple. Vous pouvez voir que sur la phase excentrique, aucun souci. Plus les bras vont s'écartés, plus ils vont descendre, plus les altères vont être en opposition directe à la force gravitationnelle, ce qui va se traduire par une immense tension pectorale et un formidable stretch musculaire. Par contre, sur la phase concentrique, plus les bras vont se lever, plus cette tension pectorale va diminuer pour enfin le mouvement devenir quasi nul. Seuls l'avant de vos épaules et vos triceps seront sous tension. En l'occurrence, les muscles participant à la stabilisation des altères à la verticale. Donc, vous l'aurez compris, effectuer des écartés aux altères, c'est opter pour un moitié de mouvement, c'est-à-dire à moitié efficace. Donc, en conclusion, je ne vais surtout pas vous dire d'arrêter d'effectuer des écartés, mais plutôt de troquer les altères contre la poulie. La poulie qui va vous garantir que vos pectoraux seront sous tension du début à la fin du mouvement, ce qui va vous assurer de bénéficier d'un plus grand temps total demi-sous-tension. Troisième exercice, il s'agit du pull-over aux altères. Alors, certains vous diront que c'est un exercice de pec, d'autres vous diront que c'est un exercice de dos. La moralité de l'histoire, c'est que les deux groupes musculaires entrent en action lors de cet exercice. Alors, à titre personnel, je n'ai jamais ressenti mes pectoraux lors d'un pull-over. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait un. Surtout qu'à mon époque, effectuer du pull-over, c'était la garantie, l'assurance, la promesse d'obtenir une cage thoracique ultra ouverte. Eh bien, j'attends toujours. Vous l'aurez compris, il n'en est rien. Pour moi, le pull-over reste avant tout un mouvement de dorsaux. Et s'il devait trouver une quelconque place dans une séance pectoraux, ce serait en finisher pour bénéficier d'un peu d'étirements. Ou alors, pour travailler un peu sa mobilité thoracique. Hormis ces deux cas de figure, ainsi l'hypertrophie pectorale est votre objectif. Oubliez très clairement le pull-over. Et quant à ceux qui veulent quand même s'essayer au pull-over allongé à la barre ou aux haltères, je vous conseille plutôt de l'effectuer à la poulie pour bénéficier de cette tension continue plutôt qu'aux haltères. Car l'effectuer aux haltères revient à souffrir des mêmes inconvénients que les fameux écartés. C'est-à-dire une absence totale de tension sur la phase concentrique. Et en quatrième exercice, ou plutôt variante d'exercice que je vois très souvent, voire trop souvent en salle, il s'agit du développé couché aux haltères, mais un bras à la fois. Alors l'effectuer un bras à la fois ne présente absolument aucun intérêt. Car je vous rappelle que déjà, l'effectuer aux haltères, c'est vous garantir que chaque pectorale et chaque bras travaillera indépendamment l'un de l'autre. Il sera soumis à la même charge et à la même intensité de travail. Sans compter que l'effectuer de cette manière va instaurer une très grande instabilité. Instabilité qui peut être potentiellement dangereuse, mais il va également fortement desservir vos performances, puisque vous serez tout sauf en position de force. Alors vous l'aurez compris, l'effectuer de cette manière, c'est tout simplement vous rajouter inutilement des facteurs limitants. Si l'hypertrophie pectorale est votre objectif, oubliez très clairement cette variante. Par contre, si l'instabilité créée par cette variante est un outil, c'est-à-dire dans le cadre d'une préparation physique spécifique, là il peut être envisageable. Alors place au premier des meilleurs exercices pectoraux, c'est un très grand classique. Il s'agit du développé couché, mais sur machine, de préférence convergente. Alors pourquoi spécialement sur machine et pas aux haltères ? Les haltères qui permettent également de profiter de ce mouvement convergent. Et bien pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que l'utilisation des haltères va engendrer une perte phénoménale d'énergie avant même d'avoir attaqué votre série. Eh oui, en effet, avant de commencer une série ou développer couché haltère, vous allez devoir saisir les haltères, les décoller du sol, les placer sur vos cuisses. Alors quand ce sont des haltères de 10 kg, ça va. Mais quand on arrive à des haltères de 30, 40, 50 kg, voire plus, pour les plus forts d'entre vous, ça commence à devenir une véritable mission. Surtout après 2 à 3 séries. Bravo, les haltères sont placées sur les cuisses. Vous allez devoir maintenant vous allonger en effectuant cette bascule, tout en vous assurant de garder un minimum de stabilité pour éviter de faire un salto arrière. Et une fois allongé, vous allez maintenant devoir développer les haltères à l'aplomb de votre poitrine. Bravo, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir maintenant débuter votre série très intense. Mais ça ne s'arrête pas là, car vu que vous regardez Enzo TV, je suis certain que vous effectuez vos séries proches de l'échec, voire à l'échec musculaire. Donc vous allez devoir conserver un minimum de force, mais surtout de lucidité pour ramener les haltères sur la poitrine, vous redresser et les poser au sol sans les laisser chouard brusquement sur les côtés, sous peine de vous arracher les épaules. Maintenant, vous pouvez profiter de votre temps de récupération. Il vous reste 3 séries à faire. Alors que si vous l'effectuez sur une machine convergente, qui au passage en 2024 sont plus que bien conçues, cela va vous permettre de dédier 100% de votre énergie à fournir un effort maximal dans le but d'occasionner une tension musculaire maximale afin de faire profiter à vos pectoraux d'un stimulus d'entraînement auquel ils ne sont pas adaptés. Et ils vont devoir inévitablement le faire en devenant plus gros et plus fort. Car c'est ça, le principe de la musculation. Sans compter, vous allez pouvoir l'effectuer dans un cadre totalement sécuritaire. Deuxième inconvénient, l'effectuer aux haltères va créer une forte instabilité. Contrairement à la machine dans laquelle vous allez dans une position forte. Donc plus à même de fournir un effort maximal. Et enfin, contrairement aux haltères, à la machine, vous n'aurez pas besoin d'un par heure pour pallier un éventuel problème ou un éventuel accident. Ce qui, psychologiquement parlant, va vous mettre dans les conditions optimales pour travailler avec une intensité maximale. Alors en conclusion, je ne suis pas en train de dire qu'il faille jeter les haltères à la poubelle très loin de là. J'ai juste mis en exergue que les haltères n'en déplaise au dogmatisme all-schoolien étaient très loin d'être le matériel ultime n'étant pas dénué d'inconvénients. À contrario, démoniser ou diaboliser les machines en 2024 s'est passé à côté d'un outil exceptionnel de progression. En deuxième exercice, nous avons les fameuses dips. Dips que vous pouvez effectuer soit au bar parallèle ou le cas échéant sur une machine. Alors pourquoi cet exercice ? Pour plusieurs raisons. Vos pectoraux vont non seulement profiter d'un bon étirement musculaire mais également d'un grand temps total de mise sous-tension sans compter que vous avez de nombreux moyens d'appliquer la surcharge progressive. En effet, vous allez pouvoir vous lester au bar parallèle ou alors utiliser la machine pour bénéficier d'une plus grande stabilité ou le cas échéant, travailler au poids de corps en augmentant le nombre de répétitions. Seule zone d'ombre au tableau, ce sont ces fameuses douleurs sternales que certains pratiquants pourraient ressentir. Douleurs sternales qui sont souvent causées soit parce que vous vous penchez un peu trop en avant ou alors par manque de souplesse, de mobilité thoracique. Mobilité souplesse qui s'acquiert avec le temps. Hormis ce léger détail, les dips restent à l'heure actuelle un des meilleurs mass builders pour les pectoraux. Et en dernier exercice, nous avons le développé inclinien que vous pourrez effectuer à la barre, soit aux haltères ou alors sur une bonne machine convergente. Machine convergente qui a toute ma préférence pour les mêmes raisons que j'ai citées pour le développé couché. Formidable exercice qui va focaliser un peu plus l'attention sur les fibres claviculaires, comprenez par là, sur le haut de vos pecs. Alors, j'ai entendu dire que cet exercice était estampillé mauvais de par le fait que l'inclinaison du banc à 45 degrés allait entraîner une sur-sollicitation de l'avant des épaules mais également un faible recrutement pectoral. Constat avec lequel je suis partiellement d'accord. Partiellement d'accord car en 2024, et vous allez voir à quel point c'est magnifique la technologie, vous avez la possibilité de régler les bancs tant sur l'inclinaison que sur la hauteur de siège. Et jouer avec ces deux paramètres de réglage va vous permettre de trouver votre position, c'est-à-dire celle qui sera le plus en conformité avec votre morphologie afin de vous assurer de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire mais également de maximiser le recrutement pectoral tout en minimisant l'intervention de vos épaules. Alors à titre d'exemple personnellement la hauteur de mon siège est réglée à 3 crans. 3 crans pas 4 ça ne vous parle pas mais c'est juste pour vous montrer que ce paramètre est important à prendre en compte. Et l'inclinaison de mon banc varie de 30 à 35 degrés. Jamais au-delà de 35 degrés sinon effectivement c'est l'avant de mes épaules qui vont être très fortement sollicitées. Alors seule zone d'ombre au tableau qui se fait rare c'est que certaines salles ne sont pas pourvues de machines avec des dossiers réglables sur l'inclinaison. Dans ce cas-là optez pour des bancs libres que vous réglerez et vous pourrez l'effectuer aux haltères. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les pires et meilleurs exercices pectoraux. D'ailleurs dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire quel est votre exercice pec préféré. Encore une fois cela m'intéresse énormément. Voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu c'est gratuit et ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes séances pectoraux de bons entraînements en règle générale je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao salut